Et bien bonjour tout le monde c'est Alex, nouvelle vidéo historique sur l'histoire allemande avec cette fois-ci les conséquences de la mort de Barberousse sur les états de l'Empire, mais surtout sur la maison impériale de Hohenstaufen. En 1190, Henri VI dit le sévère devient roi de Germanie et assure la régence de l'Empire. Quand les princes et lecteurs apprennent la mort de Frédéric Barberousse, certains en profitent et se révoluent. Henri VI conclut donc une trêve avec son rival Henri le Lion, duc de Bavière, trêve que l'on nomme la paix de Fulda, ce qui avorte son projet d'invasion et de conquête de la Sicile. Devant se faire sacrer empereur, Henri VI quitte la Germanie pour Rome en 1191, où il sera couronné roi de Germanie et empereur des Romains le 14 avril. Apprenant pendant son couronnement qu'en plus de la révolte de certains princes et lecteurs, les cités romaines du nord de l'Italie en profitent également pour se débarrasser de l'occupation germanique de leur terre. Henri VI lève une armée à la Vavite et marche sur Naples. Mettant le siège devant Naples, l'empereur Henri VI tombe malade et l'opération de prise de la ville échoue. Pire encore, les habitants de Salernes ont capturé l'impératrice Constance de Hauteville. Dès décembre, l'armée impérielle doit quitter l'Italie en ruine et en désordre. Mais l'impératrice rejoint son mari en Allemagne car elle a réussi à s'échapper de sa prison. De retour en Germanie, l'empereur apprend qu'une guerre civile fait rage. En effet, Henri le Lion a brisé la paix de Fulda, lançant une double offensive contre la Saxe et le Holstein, dans le but de s'emparer du trône. Alors que de plus en plus de princes allemands se révoltent contre lui, le roi Richard Cœur de Lyon d'Angleterre accepte le traité de réconciliation avec l'empereur germanique, lui offrant une possible assistance. Chose qui sera finalement inutile car à la suite de cette annonce, l'ensemble des princes allemands prêtent allégeance à l'empereur, ce qui achève la révolte. Libre en Germanie, Henri VI lève une importante armée impériale et marche sur l'Italie en mai 1194. Le nord de l'Italie révoltée capitule sans grande résistance et par peur d'invasion, la Sicile proclame Henri VI roi de l'île en plus de son titre impérial. Et alors que son armée est aux portes du sud de la péninsule italienne, Henri place l'ancienne partie byzantine de l'Italie sous l'influence du Saint-Empire romain. Après avoir maté la révolte des princes en Allemagne, celle des villes romaines au nord de l'Italie réalisait son rêve de conquête de la Sicile et de placer le sud de la péninsule italienne sous la coupe du Saint-Empire romain germanique, Henri VI s'organise sa vengeance. Premièrement, il fait mutiler les testicules et crever les yeux de Guillaume, fils de Tancrede, le chef de la résistance et révolte italienne. Deuxièmement, il emprisonne à vie les membres de la famille de Tancrede, les réduisant à la diète. Troisièmement, il ordonne de brûler vif tous les nobles et évêques qui ont tenté de couronner son rival, chose faite sur une place à 300 pas du palais royal. Et enfin, il déterre les corps des Tancredes et de son deuxième fils Roger, mort pendant la campagne, pour arracher leur couronne d'or et décapiter leurs cadavres. A l'annonce de cette répression, les autres souverains d'Europe donnent le surnom à Henri VI de Séver et le Saint-Siège décide de dénoncer publiquement les actions de sacrilège et de cruauté de l'empereur germanique, mais n'applique aucune excommunication, étant entouré au nord et au sud et des troupes impériales. Après avoir pratiqué sa vengeance en Europe, Henri VI organise une nouvelle croisade en 1195. Mais les autres souverains n'acceptent pas de répartir en terre sainte. L'armée impériale partira donc seule dès 1197. Cependant, ce projet est avorté quand Henri VI apprend que le pape et l'impératrice ont comploté contre lui et provoqué une révolte en Sicile. Le but du pape est de mettre fin à la présence germanique dans le sud de l'Italie, car en effet, seuls les états pontificaux ne sont pas encore sous son contrôle, alors que le but de l'impératrice est de se séparer de cet homme toujours plus sévère. L'armée impériale mate facilement la révolte et les instigateurs sont exécutés. Mais l'empereur Henri VI meurt le 28 septembre 1197 à la suite de la malaria ou de la dysenterie. A la mort de Henri VI, Philippe de Soib n'est encore qu'un mineur. Des troubles éclatent dans tout l'Empire entre les Hohenstaufen et les princes qui refusent d'avoir un empereur mineur. Mais pour défendre les intérêts de sa maison, Philippe prend de court les princes et accepte la couronne de roi de Germanie le 8 mars 1198, se plaçant ainsi comme héritier direct de la couronne d'Occident. Après plusieurs troubles, Philippe est finalement élu empereur le 8 septembre 1198, ce qui n'arrange pas le pape Innocent III, car cette élection permet à l'Empire de conserver les conquêtes siciliennes et du sud de la péninsule italienne. Le pape décide alors de briser le traité conclu entre le Saint-Empire romain germanique et les états pontificaux à la suite de la querelle des investitures, et soutient publiquement Auton VI de Brunswick dans sa volonté de devenir empereur. En échange du soutien du pape, Auton VI renonce à toute souveraineté impériale sur la Sicile, le sud de la péninsule italienne, les villes romaines du nord de l'Italie et le droit d'intervention de l'Empereur germanique dans l'élection des évêques et archevêques en Germanie. Auton VI accepte les conditions du pape. Il est donc couronné roi des Romains le 9 juin 1198, ce qui provoque une guerre d'abord germanique puis européenne. En effet, le roi de France, Philippe II, apporte son soutien militaire à la cause de l'Empereur Philippe de Soab, pendant que le pape Innocent III et l'Angleterre apportent leur soutien militaire à la cause du roi Auton VI. Le but de la France, affaiblir la papauté et le contrôle de l'Eglise catholique sur la monarchie française, alors que le but de l'Angleterre est d'affaiblir la puissance du Saint-Empire en Italie, pour augmenter celle du pape et de l'Eglise en France. Le 27 juillet 1206 a lieu la bataille de Wisenberg, une bataille décisive qui verra la défaite du camp d'Auton VI et de ses alliés. A la suite de cette défaite, le pape dépose Auton VI et reconnaît Philippe de Soab comme empereur légitime, et réinstaure le traité de la querelle. L'Empereur meurt le 21 juin 1208, poignardé par son allié Auton von Wittelsbach, après le refus de l'Empereur de lui donner la main de sa fille. Avec la mort de son rival assassiné, le pape Innocent III voit une bonne occasion de prendre sa revanche sur le Saint-Empire, malgré la défaite de Wisenberg. Il décide ainsi de soutenir Auton VI de Brunswick et de le couronner empereur en échange des conditions imposées par le pape quelques années plus tôt. Auton VI de Brunswick accepte ces conditions et il est fait empereur germanique en 1209. Cependant, une très grande majorité des princes allemands le considère comme un traître, son règne est donc plutôt fragile et son autorité bancale. Par peur de la révolte, Auton VI met fin à l'alliance avec le pape et lui annonce qu'il n'appliquera aucune de ses recommandations. Mais il ne s'arrête pas là. Pour gagner en légitimité auprès des têtes influentes d'Allemagne, l'Empereur lève une importante armée et lance l'invasion des états pontificaux. En réaction, Innocent III l'excommunie et lève ses troupes. A la suite d'une campagne militaire couronnée de succès, le Saint-Empire s'empare des villes de Spolette et d'Ancône, à leur territoire de la papauté. D'effet, le pape doit abandonner les terres et villes perdues, ce qui affaiblit la puissance des états pontificaux et du pape. Cependant, à la suite de cette victoire militaire, l'Empereur organise l'armée impériale pour une guerre personnelle contre le roi de France, Philippe II. Forte de ses victoires contre l'armée pontificale, l'armée impériale pénètre en France, d'où elle est vaincue le 27 juillet 1214 à la bataille de Beauvigne. Les princes électeurs n'étant pas favorables ni au couronnement du traître, ni à la guerre contre la France, ils décident de priver Auton VI de ses insignes impériaux, de le déposer de la couronne d'Occident et enfin de lui confisquer ses terres et ses biens. C'est ainsi que Auton VI de Brunswick perd son titre d'Empereur et se retrouve réduit au simple titre de comte de Brunswick, vassal du duc de Saxe. Après le règne du traître, Frédéric II du Saint-Empire, reconnu roi de Germanie depuis 1212, est couronné empereur le 25 juillet 1215. Dès qu'il arrive au pouvoir, il entame une réconciliation avec le Saint-Siège et la France et se porte volontaire pour la prochaine croisade. Mais cette réconciliation échoue, car l'Empereur refuse d'abandonner les prétentions impériales sur les villes du nord de l'Italie, la Sicile et le sud de la péninsule d'Italie. Face à son échec de desserrer l'étau qu'imposait l'Empereur du Saint-Empire sur ses états pontificaux, le pape Grégoire IX excommunie l'Empereur Frédéric II. Obligé de répondre sur le plan diplomatique, Frédéric II lance une courte campagne en Terre Sainte et à la suite des négociations avec le sultan Milik al-Khamel, dit le parfait, il s'il le traitait de Jaffa. Il récupère sans combattre la ville de Jérusalem et se couronne lui-même roi de Jérusalem, en plus de son titre impérial. Face à ce coup de force diplomatique, le pape n'ut d'autre choix que de lever l'excommunication de l'Empereur, bien qu'il préparât une autre occasion de défaire l'autorité beaucoup trop puissante du Saint-Empire sur la péninsule italienne. La trêve temporaire avec le pape permit à Frédéric II d'instaurer de nombreuses réformes et d'augmenter son autorité et son pouvoir impérial, de 1231 à 1237. Mais le pape Grégoire IX refuse de voir le Saint-Empire conserver sa grande influence sur l'Italie, aidant le pire de l'augmenter. Il finance et soutient politiquement la révolte des cités du nord de l'Italie, forçant l'Empereur Frédéric II à l'intervention. Malheureusement pour le pape, l'armée impériale défait les armées romaines le 27 novembre 1237 à la bataille de Courtuénova. Fort de sa victoire, il poursuit son avance et pénètre dans le territoire pontifical, annexant d'autres villes durant l'année 1238 et 1239. En 1240, alors que la défaite totale des états pontificaux est proche, il forme une alliance avec Raymond de Toulouse pour défaire militairement Raymond Béranger de Provence et Jean Boussan d'Arlès, alors alliés du pape, ce qui plonge la France dans la guerre civile. De 1240 à 1245, la guerre se poursuit en Allemagne, France et Italie. Le pape est finalement obligé de quitter Rome, alors menacé d'un siège par l'armée impériale, et avec la prise de la ville pontificale, le pape s'exile à Lyon. Mais le 17 juillet 1245 a lieu le tournant de la guerre. Le roi de France arrive à regagner son autorité sur ses vassaux, qui arrêtent la guerre civile. Et le pape, toujours exilé, annonce que toute personne partant en guerre contre le Saint-Empire et son empereur recevront le titre sacré de croisé. Deux camps se forment alors dans l'Empire, ceux qui soutiennent l'Empereur et ceux qui soutiennent le pape. Ce dernier qui annonce en prime qu'il soutiendra au trône impérial toute personne assez influente pour le revendiquer. L'année 1246 est donc terrible pour Frédéric II, car Henri le Raspon, duc de Thuringue, Conrad VI, héritier de la maison de Hohenstaufen, ainsi que Guillaume II, comte de Hollande, se révoltent face à Frédéric II et se proclament concurrent à la couronne impériale. Le Saint-Empire romain germanique plonge dans la guerre civile. Henri de Raspon défait Conrad VI à la bataille de la Nida le 5 août, ce qui détruit les prétentions et la légitimité de la maison de Hohenstaufen sur le trône impérial. Et Guillaume de Hollande prit la ville d'Aix-la-Chapelle à la suite d'un assaut réussi, s'autoproclamant roi de Germanie et héritier au trône. Frédéric II meurt le 13 décembre 1250 et il ne verra jamais l'issue de la guerre civile. N'accumulant pas assez d'autorité et de pouvoir, le roi de Germanie, Guillaume de Hollande, ne sera jamais couronné empereur. Le Saint-Empire plonge dans la guerre civile. Il n'aura d'ailleurs plus aucun empereur durant un long moment, car débute une période de l'histoire impériale et allemande, connue sous le nom de l'Inter-Règne. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501